Agression sexuelle, complicité de viols aggravés, de proxénétisme aggravé et de traite des êtres humains. Voici les quatre chefs d'accusation pour lesquels Michel Piron, le propriétaire du site pornographique Jackie et Michel, est actuellement en garde à vue. C'est à l'initiative de plusieurs associations que la justice a été prévenue en 2020. On s'est basé sur l'enquête de Robin D'Angelo notamment, qui raconte avec un enregistrement à l'appui d'un des propriétaires de la société Ares, qui est la marque de Jackie et Michel, qui disait simplement qu'ils payaient des rabatteurs pour amener des femmes et les piéger, et les contraindre à des pratiques qu'elles ne voulaient pas. Des actrices affirment par exemple avoir découvert au dernier moment qu'elle tournerait une scène en présence de plusieurs acteurs au lieu d'un seul. D'autres expliquent avoir subi des actes sexuels qui n'étaient pas prévus et donc qui n'étaient pas consentis. En plus de Michel Piron, sa femme ainsi que trois autres hommes sont actuellement retenus par la police, par l'intermédiaire de son avocat. La plateforme pornographique Jackie et Michel se défend en disant qu'elle n'était pas au courant. Ils disent d'une part on va collaborer avec la justice et d'autre part nous on est responsable de rien parce qu'on ne fait que diffuser les vidéos, c'est-à-dire que Jackie et Michel en tant que telles ne tournent pas les scènes pornographiques, mais ils délèguent à des réalisateurs, à des producteurs et à des acteurs. Ensuite ils les achètent et les diffusent sur leur site. Une version que réfute Nikita Bellucci. Cette actrice porno a été entendue par la justice. Elle affirme avoir été violée en 2012 par un réalisateur lors du tournage d'une scène, et ce alors qu'elle était sous l'emprise d'alcool. C'est bien sur leur site officiel qu'a été diffusé et exploité la scène pour laquelle j'ai tourné. Exploité sous le nom Nikita Bellucci, jeune et cervelé, dans un état second, abusé par telle et telle personne. Donc ils étaient au courant. Nikita Bellucci n'a pas encore porté plainte, affirmant ne pas être prête. Elle assure également qu'elle subit des pressions de l'industrie pornographique. L'enquête est confiée à la police judiciaire parisienne.